Bonjour à tous, donc je vais partager avec vous un peu ma relation à la créativité. Think out of the box, j'adore cette expression, enfin plutôt j'adorais cette expression, parce qu'avec le temps j'ai changé quand même pas mal de choses et j'ai changé mon point de vue. Think out of the box, c'est le cadre, il y a des normes, il y a des règles, il y a des habitudes que l'on cumule au fil des années et c'est pas évident de sortir complètement du cadre et d'essayer de prendre des risques et d'aller voir ailleurs. TED, les talks TED, on est dans un cadre, pas évident pour moi de rester dans ce cadre parce que j'aime bien sortir. N'empêche que j'ai pas pu m'en empêcher, là sur le titre j'ai oublié le off, donc naturellement, hop, voilà, think out of the box, je l'ai rajouté en dehors du cadre. Pendant plus de dix ans, j'ai travaillé sur des sujets techniques, j'étais plutôt informatique, donc des sujets assez techniques, des projets innovants, de construire des nouvelles unités ou des nouveaux sites de prod au côté informatique. Et à l'époque j'avais l'impression d'être out of the box, d'avoir pas mal d'idées et tout, mais en fait je me suis rendu compte a posteriori que j'étais plutôt in the box, c'est-à-dire que je restais toujours dans le même cadre. J'avais pas mal d'idées, mais je les ramenais systématiquement dans le même univers, dans le même cadre, avec les mêmes règles, avec les mêmes normes, avec les mêmes manières de fonctionner. Ce qui fait qu'en fait, au lieu de penser en dehors de la boîte, je faisais grossir ma boîte progressivement, mon cadre. Je le faisais évoluer progressivement, donc je montais en compétences et je rajoutais des idées que je remettais dans mon cadre, et je le faisais grossir tout doucement. Le problème c'est qu'un cadre, à force de grossir, il y a une inertie qui commence à se mettre en place et ça devient de plus en plus dur de sortir. Donc il m'a fallu quand même une dizaine d'années avant de me rendre compte de ça. Et après dix ans, j'ai commencé à avoir quelques déclics. Et notamment un des premiers déclics, c'est quand on est parti avec la famille à Singapour, où là, changement radical. On est nouvelle tradition, nouveau mode de fonctionnement, tout est nouveau. Donc pour le coup, je n'avais pas besoin de penser en dehors du cadre puisque c'était moi qui étais en dehors du cadre. Donc il fallait que je me crée de nouveaux cadres et de nouveaux repères pour essayer de m'y retrouver. Et depuis ce temps-là, en fait, j'adore créer de nouveaux cadres sans cesse. Et donc mon cadre, à moi, j'essaie qu'il ne soit pas flexible et qu'il bouge au fur et à mesure du temps. Donc ce que je vais partager avec vous, là, c'est trois approches que j'utilise régulièrement, alors que ce soit pour des besoins personnels ou professionnels, parce que j'aime bien mélanger, utiliser ça dans les deux environnements. Je vais partager avec vous trois approches que j'utilise régulièrement. Alors la première, transposer. L'idée, c'est de prendre, de s'inspirer de quelque chose qui existe dans un univers qui n'a strictement rien à voir avec le vôtre. Et j'insiste sur ce côté-là, c'est aller voir vraiment quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec votre univers. Et essayer de le transposer dans votre univers, dans votre environnement. Donc il faut que ça serve de source d'inspiration. Et là, moi, une de mes sources d'inspiration, c'est... Bon, alors là, c'est une machine pour faire des IRM. Une de mes sources d'inspiration, c'est Doug Dietz. Doug Dietz, c'est quelqu'un qui travaille chez G.E.L.S. Care et qui conçoit ce genre de machine. Et il en a installé notamment dans des hôpitaux pour enfants ou des hôpitaux ou des cliniques pour enfants. Et là, il s'est rendu compte d'une chose, c'est que son équipement, au top de la techno, il fait ce qu'il doit faire sans problème. Par contre, l'expérience utilisateur derrière, il se rend compte que les enfants qui arrivent dans la salle sont en train de pleurer. Les parents ne sont pas mieux. Le corps médical, qui est quand même un minimum sous stress. Et au final, il se rend compte que l'expérience qu'il donne aux clients, c'est une mauvaise expérience. Donc là, il a utilisé une approche qui s'appelle le design thinking. Bon, là, je ne veux pas parler de l'approche, mais plutôt du côté transposition. Ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est dit mais avec quel public ? Quel est le public qui a l'habitude de fonctionner avec des enfants ? Et donc, à proximité de là où il était, il est allé voir des responsables de musées pour enfants. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a travaillé avec le corps médical, mais aussi avec ces musées et les utilisateurs des musées, c'est-à-dire les enfants, pour essayer de voir comment ils pouvaient transposer les codes du musée dans un environnement médical. Et ce que ça donne, c'est qu'on part d'une machine de ce type-là à quelque chose comme ça. Et là, au final, l'expérience, elle n'a plus rien à voir. C'est-à-dire que là, l'enfant... Alors, dans le premier cas de figure, là, on a une machine et on vient faire un IRM. Deuxième cas de figure, là, c'est plus une machine qu'on a, c'est une expérience. Et donc, on rentre... Comme on rentre dans un parc de loisirs, comme on rentre dans un musée, on a... L'ensemble a été scénarisé. Et donc, ce qui se passe, c'est que la nurse qui accueille l'enfant, elle l'accueille d'une certaine manière. Là, on est avec un sous-marin, mais ils ont fait la même chose avec des bateaux de pirates, avec... Enfin, dans la jungle, et ainsi de suite. Mais, par exemple, sur le bateau pirate, la nurse, elle arrive et puis elle dit, « Bon, attention, là, tu vas rentrer sur le bateau pirate, il va falloir aller trouver le trésor. » Donc, tout est scénarisé, tout est mis en scène. Et même sur... Alors, je ne sais plus si c'est sur celui-là ou sur les pirates, où l'entrée dans la salle, c'est un petit ruisseau et on a des petites pierres à gauche, à droite. Et donc, Doug Dietz, il a fait un talk qui est super intéressant là-dessus, il dit, il y a même des enfants qui marchent sur les pierres, qui se retournent et qui regardent les parents en train de marcher dans l'eau. Il dit, « Non, non, attends, il faut marcher sur la pierre. » Et donc, voilà. Et du coup, l'expérience, même si elle est traumatisante, elle se passe d'une manière beaucoup plus intéressante. Donc là, première étape, transposée. Deuxième approche, Et donc là, le fait de transposer tout de suite, là, vous créez un nouveau cadre. Vous changez complètement votre cadre et un cadre musée, un cadre hôpital, vous en créez un troisième qui est complètement différent. Deuxième approche, supprimer. Alors, celle-là, je l'adore aussi, parce que là, supprimer, c'est le cas... On n'a pas le choix. On est obligés de trouver une solution. Et là, ce qui m'intéresse, ce qui m'a inspiré souvent, c'est cette histoire. Ça, c'est le satellite Hipparcos, 1989. Donc, son objectif, cartographier les étoiles. Il y a eu pas mal de soucis autour du lancement. Bon, bref, la fusée part. Et le satellite, au moment de se mettre en orbite géostationnaire, un des moteurs ne démarre pas. Donc, ce qui se passe, c'est que le satellite, au lieu de tourner de manière géostationnaire, il se met à faire une orbite électrique. Donc là, pas besoin de faire un dessin. Pendant plusieurs mois, années, tout a été programmé pour tourner sur une orbite géostationnaire. Donc là, tous les calculs qui étaient faits pouvaient tomber à l'eau directement. Donc, ce qui s'est passé, c'est que là, ils n'ont pas eu le choix. C'est soit on laisse tomber ce satellite et on essaye d'en reconstruire un autre. Mais bon, là, il y en a pour quelques... Je ne sais pas combien de millions, mais il y en a pour quelques millions. Ou on essaye de trouver une solution. Donc là, ils ont mis quelques mois, mais ils ont réussi à trouver une solution pour re-régler à distance. Parce que là, un des problèmes, c'est que vous ne rappelez pas le satellite à la maison et puis vous faites les corrections dans le garage et vous le renvoyez. Là, il faut essayer de faire les corrections à distance. Et là, ils ont réussi à corriger toutes les problématiques liées à l'orbite, liées au réglage des appareils et ainsi de suite. Au final, le satellite a tourné plus longtemps que prévu. Il a cartographié plus de 118 000 étoiles avec une qualité supérieure à ce qui était prévu initialement. Donc le fait de se mettre dans une situation ce que j'appelle no choice, c'est-à-dire qu'il y a un des paramètres qui a été supprimé, et là, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligés de trouver une solution, les a permis de créer de nouveaux cadres parce que là, dans l'aérospatiale, pour être cadré, c'est cadré parce que c'est préparé, vérifié, survérifié. Enfin, il y a plusieurs étapes qui se passent. Donc là, ils ont été obligés de sortir de leur cadre et de créer de nouveaux cadres et découvrir de nouvelles opportunités, ce qu'ils ont fait de manière superbe. Troisième approche, Oser. Alors là, on a bientôt le repas, on a les glaces. Oser, là, c'est légèrement différent de supprimer parce que supprimer, on n'a pas le choix, on est obligés de trouver une solution. Oser, là, c'est de dire, on a la ligne blanche, on a le choix, mais on prend le choix de franchir cette ligne blanche. Et cette histoire, là, c'est l'histoire de monsieur et madame Matus en 1961 qui avait pour idée de monter une société qui vendait des glaces. Et à cette époque, en 1961, on s'appuie énormément sur des études de marché, et ainsi de suite. Et donc, ils ont fait comme tout le monde, ils se sont appuyés sur une étude de marché qui donnait essentiellement cinq critères à suivre. Donc, parmi les critères à suivre, il y avait avoir des glaces qui soient peu coûteuses, avoir notamment des goûts qui soient simples. Et bon, il y en a eu cinq, mais le troisième que je vais prendre, c'est avoir un nom facile à prononcer. Et qu'est-ce qu'on fait monsieur et madame Matus ? Ils ont pris l'étude de marché, on fait exactement l'opposé. Donc, à votre avis, quelle est la société qui existe toujours ? Agendas, exactement. Voilà, donc, en 1961, il fallait quand même oser dire je pars d'une étude de marché, je fais exactement l'opposé, et quoi qu'on me dise, je fais l'inverse. Et ça, là, ils avaient le choix. Ils avaient le choix soit de suivre, soit d'aller à l'encontre. Et ça, c'est intéressant, parce que dès qu'on prend le pas d'osé, le plus dur, c'est de faire le premier pas. Une fois que vous l'avez fait, de toute façon, le pied est dedans, il faut y aller. Et c'est là où vous pouvez découvrir pas mal de choses. Donc, ces trois approches, je les utilise couramment, mais le problème, c'est de l'expliquer, l'expliquer, vous allez me dire, oui, ok. Et je voulais trouver une solution pour, parce que des images, enfin, des images, pour moi, ça parle plus que des mots, des fois. Donc, je voulais trouver un exercice qui permettent de mettre en exergue cette partie-là. Donc, il y a 3-4 ans, j'ai créé un petit exercice. J'appelle le test de la chaise, parce que là, je vous ai dessiné une chaise en deux dimensions, vue de profil. Et la consigne, c'est, pouvez-vous me transformer ce dessin en quelque chose qui se déplace ? Donc, je vous laisse 5 secondes, c'est assez bien, j'ai un chrono, donc je vous laisse 5 secondes, réfléchissez un petit peu. Quand je le fais avec une population, on va dire, comme la vôtre, alors j'ai des idées super intéressantes, il y a plein de choses qui arrivent, mais systématiquement, j'ai à peu près 30% des gens qui vont me faire quelque chose comme ça. C'est-à-dire, j'ai une chaise au départ, dans la consigne, je ne parle pas de chaise. Je dis, pouvez-vous me transformer ce dessin en quelque chose qui se déplace ? J'ai au minimum 30% des personnes qui vont me rajouter des roues. Je fais le même exercice avec des enfants, donc enfants plutôt primaires, maternels ou primaires, mais ça marche un peu mieux avec les primaires. Et là, c'était il y a deux ans, j'ai eu une fille qui était en... à l'époque, elle devait être en CE1 ou CE2, qui s'appelle Pauline, qui m'a pris la feuille de dessin et en moins de 5 secondes, elle m'a dessiné ça. Dans le premier cas de figure, la consigne est respectée, la chaise se déplace, mais on ne sort pas du cadre. Deuxième cas de figure, la consigne est toujours respectée parce que le bonhomme peut se déplacer. et là, elle est sortie du cadre. Quand je vous parle de transposer, de oser, il y a plein de choses qui sont derrière, c'est-à-dire que là, il n'y a pas de peur au niveau du jugement de l'autre ou quoi que ce soit. Elle, son instinct, c'est de partir là-dessus, je suis parti là-dessus. Et en fait, la grosse différence qu'il y a entre les deux univers, c'est que Pauline, quand elle a fait ça, elle a complètement oublié la chaise. C'est-à-dire, quand je lui ai donné la consigne, transforme-moi ce dessin en quelque chose qui se déplace, elle n'a pas vu une chaise, elle a vu trois bâtons, et hop, je continue mon dessin. Alors que quand je fais l'exercice avec les adultes, il y en a certains, je peux vous dire, qui sont accrochés à la chaise et qui ne veulent pas sortir de la chaise. Donc du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, je vais faire une petite variante. Parce que j'aime bien tester quand même deux, trois choses. et la chaise, je l'ai inclinée de 45 degrés. Donc même consigne, transformez-moi ce dessin en quelque chose qui peut se déplacer. Et alors là, j'ai deux cas de figure. J'ai eu deux cas de figure qui m'ont pas traumatisé, mais qui m'ont interpellé quand même. Parce que généralement, quand je fais la variante, je la fais juste après le premier test. Donc le premier exercice. Donc on peut dire que la personne est déjà conditionnée et elle dit, non, c'était bien, tu avais répondu à la consigne, mais essaye de sortir du cadre le prochain coup. Ne me fais pas une chaise avec des roulettes. Donc qu'est-ce qu'il me fait ? Une valise qui se déplace. Je dis, ok, la consigne est toujours respectée, mais on pourrait peut-être trouver quelque chose d'un peu différent. Et en fait, là, ces personnes-là restent souvent bloquées avec la notion de la chaise. Alors je vous ai dit, j'avais deux populations. La deuxième population, et je l'ai eue, alors je ne sais pas, il y a peut-être des chercheurs, mais c'était notamment avec quelques chercheurs en Asie, où je me suis retrouvé avec des personnes qui étaient, qui restaient scotchées devant le dessin. Et donc je les ai laissées deux, trois minutes comme ça, puis au bout de trois minutes, je suis allé les voir, je leur dis, mais il est où le problème ? Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à comprendre comment la chaise tient en équilibre. Ah, j'ai dit, mais lâchez-la, cette chaise. Vous êtes dans un atelier sur la créativité, donc, ok, j'ai fait exprès de vous dessiner une chaise, mais ce n'est plus une chaise, ce sont des bâtons, essayez de me faire quelque chose. Ok, donc, au bout d'un moment, on se retrouve avec une solution, soit comme ça, soit on a une fusée, soit on a, enfin, on a des choses un peu diverses et variées. Même exercice, je le fais avec, donc je l'ai fait avec des enfants, et là c'était, alors je ne me rappelle plus de son prénom, mais c'était une élève de CP, je crois, donc ça c'était il y a trois ans, elle a pris le dessin, elle me dit, dun, 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 et puis boum, en trois secondes, pareil, elle m'a fait ça. C'était l'époque d'Hangry Birds, donc quand elle a vu l'espèce de chaise, elle a vu les trois bâtons, trois bâtons inclinés, poum, elle est partie direct dans son monde, et son monde à elle à cette époque-là, elle était dans les jeux et ainsi de suite, Angry Birds, et regarde, regarde ce que je t'ai fait, je dis, mais c'est génial, là je vous ai fait le dessin en ligne rouge, mais si je vous le fais en noir, la chaise, vous ne la voyez plus, on part complètement dans autre chose. Donc, par rapport à tous ces, à ces différents exercices, on se rend compte que c'est, c'est facile de, d'accepter, par exemple, là je vous parlais des trois approches tout à l'heure, ok, on est d'accord avec les trois approches, mais quand on les implémente, quand on essaye de les mettre en place, c'est pas évident, parce que le stress de la chaise, là j'en ai eu quelques-uns, j'ai notamment eu une personne, il y a six, sept mois, qui n'a pas réussi à me faire un dessin, c'est-à-dire qu'elle est restée tétanisée, et donc on a rediscuté après, mais elle était tétanisée, parce qu'elle avait peur du regard de l'autre, c'est-à-dire, mais si je loupe mon dessin, qu'est-ce qui va se passer ? On s'en fout, il n'y a pas de règle, donc c'est pas grave, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Donc l'idée derrière, je vais conclure là-dessus, c'est, ok, transposer, oser, et supprimer, je vais vous laisser sur cette réflexion-là, à partir de demain, après-demain, prenez un de vos projets, ou une situation personnelle, et essayez de transposer, d'oser, ou de supprimer quelque chose. Et donc je ne vais pas vous demander de penser en dehors de la boîte, mais ce que je voudrais vous demander, c'est de créer de nouvelles boîtes, de créer de nouveaux cadres. Donc maintenant, c'est à vous de faire. Merci. Au revoir. Applaudissements ...